Vous venez de façon immédiate de l'université de Picardie, mais vous avez également d'autres voyages dans votre parcours. Là aussi, si vous me permettez, comme je vous reçois, je vous présenterai en insistant sur ce qui me touche dans votre travail. C'est un long et patient travail de l'expérience historique allemande du XXe siècle européen, à travers des essais, inlassablement, qui focalisent la philosophie politique. Vous avez consacré votre thèse, mais également beaucoup de travaux à la pensée, au travail et aux implications de la pensée de Ernst Bloch. Mais également, vous avez écrit sur la rencontre avec la pensée de l'action de Jean-Paul Sartre, la critique sociale de Henri Gorce. Vos ouvrages travaillent encore bien d'autres auteurs et thématiques, mais j'avais envie de pointer ceux-là. Et peut-être ce qui me touche dans vos essais, j'espère ne pas être trop superficiel, mais c'est que vous montrez qu'il y a un courage de pensée, d'imagination comme conscience, une conscience en situation d'expérimentation. Et cette conscience serait le moyen de transformation ou de formation utopique de l'être dans le réel. Voilà comment je reçois vos travaux. Et je les présente, bien évidemment, puisqu'il s'agit qu'on fasse connaissance avec votre propos. Je vous laisse la parole, en réjouissant qu'on vous écoute. Merci beaucoup d'abord à David Schreiber pour sa sortie qu'elle se m'a invité à ce colloque. Et je remercie aussi Isabelle Hulain pour sa belle présentation. Je suis venu avec enthousiasme pour assister à ce débat, en pleine conscience du fait que notre époque, nous sommes à un moment extrêmement difficile pour les utopies, mais qui nécessitent quand même, de façon dont on ne l'autorise d'aucune manière, pour arrêter la réflexion sur l'utopie et l'utopie concrète. Nous sommes à une époque de découragement, de montée terrible en puissance, de la montée en puissance des nationalismes, de la xénophobie, d'antisémitisme, d'islamophobie, toutes sortes de discriminations, etc. Alors on a l'impression, donc, évidemment, qu'on a fait table rase, voulu faire table rase des utopies. Donc mon propos sera, évidemment, de tenter de montrer que c'est faux, alors que nous ne devrions pas, malgré tous les échecs historiques de l'utopie, nous résigner, comme c'était un peu la tendance chez François Furet, incontestablement. Donc, à cet échec, et à accepter cet échec, en tenterant la conclusion, évidemment, que c'est à nos sens de s'engager pour les utopies. Donc, je veux donc vous tenter, alors, de vous emmener encore une fois sur ce terrain difficile de l'utopie, de ces tentatives de concrétisation au XXe siècle. Évidemment, il est de bon ton, je le disais, de dénigrer les utopies. La dénonciation des utopies est même devenue depuis un certain temps l'argument de taille d'un discours libéral conservateur, soupçonnant d'irréalisme et d'esprit de subversion tous ceux qui, au nom de la défense des idées de justice sociale et d'égalité et de la critique du capitalisme mondialisé, se tournent encore ou encore le courage de se tourner vers les utopies en soulignant leur caractère anticipatoire, sinon révolutionnaire, pour la construction d'un projet alternatif à l'ordre économique existant. Libéraux et conservateurs, et aussi, hélas, ceux qu'on pourrait appeler à la rigueur les sociaux libéraux, font chorus pour bannir les utopies et ceux qui les défendent, en le reprochant d'être des rêveurs naïfs ou de vouloir minimiser ou banaliser le danger totalitaire émanant des utopies. Évidemment, donc, il n'y a pas que des utopies libertaires. Et certaines utopies, comme par exemple l'état de soleil de Campanella, comportent en effet, on est légère d'un ordre totalitaire. Mais le procès qui est fait, entre autres par Hans Jonas, dans le principe responsabilité, responsabilité, à l'idéal utopique, à la pensée utopique en général, et au marxisme utopique d'Ernst Bloch en particulier, qui aurait élevé l'utopie au rang d'abus explicites, atteste surtout de cette volonté de la droite ou d'une certaine droite des conservateurs, des libéraux, d'en finir une fois pour toutes avec les utopies et leurs défenseurs, y compris et surtout avec les marxistes, tout simplement parce qu'il dérange et minime, et mine, pour ainsi dire, l'idéologie et les fondements théoriques d'un ordre d'aliénation et de domination qui est celui du capitalisme moderne, donc qu'il défend avec acharnement. Évidemment parce qu'il est le garant de leurs privilèges et de toutes les injustices sociales sur lesquelles repose ce système. Une utopie. Je reprends ce terme d'une conversation avec Christine Gohémé sur France Culture en juin 2004, il y a exactement dix ans, intitulée « Pourquoi est-il faux de dire qu'il faut enterrer les utopies ? » C'est évidemment un topos de l'imaginaire qui attend sa concrétisation. Mais si la plupart de nos contemporains sont évidemment aujourd'hui devenus si allergiques aux utopies en général, soupçonnées d'être des constructions imaginaires des sociétés totalitaires, c'est parce qu'incontestablement les concrétisations de ces utopies au courant du XXe siècle et le tournant de la perversion bureaucratico-totalitaire qu'a pris notamment le communisme soviétique ont fourni un tel démenti aux espérances utopiques exprimé à une certaine époque qu'il est devenu très difficile en effet de se réclamer encore aujourd'hui de cet esprit utopique et des utopies historiques en général dans les débats politiques ayant pour objet la possibilité de construction d'une société autre, plus juste et libérée de la domination de l'argent. À ce propos, il est significatif, je pense que le plus petit courant politique minoritaire au sein même du parti socialiste français, à savoir celui qui n'a obtenu que 1,8% de voix au congrès de Reims et le courant utopien, vous le connaissez sans doute, qui se trouve ainsi marginalisé au sein même d'un parti qui, après le mitterrandisme, a opéré un véritable tournant social libéral en transformant le parti majoritairement en un parti social-démocrate. Donc, et là, il n'y a plus rien à voir avec les utopies. On est dans la gestion pragmatique des affaires, du capitalisme, etc. Donc, pas de place pour les utopistes. Donc, on m'en dit. Donc, alors, comme Bronislav Pachko, qui vient d'être récité, le souligne très justement. Je pense, je donne sa préface à son grand livre consacré aux lumières de l'utopie. Pris, dit, pour les flambons de l'utopie, les regards se tournent quand même vers les visions d'une société ou autre, opposées à la société existante, car réconciliées avec la raison, l'histoire, le bonheur, la justice, et cela déjà depuis Platon et Thomas More. Mais, imaginez, la cité nouvelle ne signifie pas nécessairement s'abandonner à un sommeil peuplé de rêves. La production de rêves sociaux peut devenir une pratique intellectuelle spécifique, telle qu'elle impose les exigences utopiques pénétrant dans les circuits de représentation symbolique. C'est évidemment dans cette perspective que Bronislav Pachko s'est efforcé de montrer dans son livre comment s'allument et s'éteignent les feux de l'utopie au XVIIIe siècle, par exemple. Mais l'utopie n'était pas vraiment, comme il affirme, qu'une image, une étincelle, une lumière, peut-être une comète qui apparaît subitement sur le ciel nocturne, un moment précis de l'histoire de notre civilisation, et de préférence à des moments de crise. N'est-elle qu'un rêve des humains opprimés et souffrants dont la durée est nécessairement limitée et qui est chaque fois condamnée à se dissoudre et à s'abîmer dans les sombres réalités de notre monde, à savoir dans l'échec, les catastrophes économiques et politiques, et, plus grave encore, dans la désespérance, notre désespérance. Les humains ne sont-ils pas à chaque fois plutôt punis pour le péché d'avoir trop rêvé en avant et d'avoir tout simplement trop cru dans la force politique et morale des utopies qui, comme nous le savons maintenant, ne sont que trop fréquemment et avec une fatalité presque inévitable, transformés en des sociétés et des états totalitaires dont la pratique était d'ailleurs toute autre qu'utopique. Est-ce que la réalisation de l'utopie, dit autrement, tue et enterre forcément l'utopie ? D'ailleurs, c'est la question que pose entre autres Adorno, qui, dans un entretien radiophonique avec Ernest Bloch de l'année 1962, intitulé « Des contradictions de la nostalgie utopique », d'ailleurs, un entretien qui sera plus prochainement publié en traduction française, où Adorno évoque et souligne, entre autres, la régression, la régression de la conscience utopique dans notre modernité, dominée par la technique. Régression de la conscience utopique qu'il explique, en tant que sociologue, par le fait que l'homme moderne, l'homme moyen, moderne, serait certes prêt à admettre qu'un monde autre utopique serait peut-être possible, mais qu'en même temps, l'appareil social, l'appareil social s'est endurci à tel point que ce qui se présente à leurs yeux, comme possibilité à la portée de la main et comme possibilité manifeste de l'accomplissement, se présente à eux comme radicalement impossible. C'est ça, la principale barrière des hommes à l'avancée, la conscience utopique, selon Adorno. Cela serait la conséquence du fait que les hommes ne peuvent pas vraiment maîtriser la contradiction entre la possibilité manifeste de l'accomplissement et l'impossibilité également manifeste de l'accomplissement utopique que de la manière à ce qu'ils s'identifient avec cette impossibilité. Qu'ils s'approprient cette impossibilité de sorte qu'ils s'identifient pour parler avec Freud, avec l'agresseur, en disant que ça ne devrait pas être alors qu'ils ressentent que cela devrait bien être, mais que cela leur est interdit par l'accomplissement du monde. Fin de la citation d'Adorno. Donc, contre l'interdiction défendue par Adorno de toute esquisse et de toute image positive de l'utopie, Charles Bloch oppose dans ce même entretien la validité positive des grandes utopies sociales de l'utopie de l'utopia de Thomas More jusqu'aux utopies fourriéristes comme rêve d'une vie meilleure et comme transformation du monde pour rendre au maximum possible le bonheur, le bonheur social. Les utopies, soulignez-t-il, ont aussi leur horaire car le contenu dépend directement des rapports sociaux. Et contre le postulat Adornien qu'il faudrait plutôt interdire au nom de l'utopie de se faire une image de l'utopie il affirme que la fonction essentielle de l'utopie est la critique et quand même la critique de l'ordre existant. Oui, il réplique alors Adorno puisque l'utopie est essentiellement dans la négation déterminée, dans la négation de ce qui est et qui, en se concrétisant toujours comme fausse, renvoie toujours en même temps à ce qui devrait être. à Ernst Bloch alors de conclure cet entretien extraordinaire en rappelant la phrase d'Oscar Wilde « Le map géographique du monde ne mérite même pas un regard si le pays utopien y manque. » Donc, évidemment, nous vivons aujourd'hui une époque où les lumières de l'utopie semblent être totalement éteintes après avoir été rallumées du moins brièvement après la libération en 1944 puis en mai 68 et en 1973 avec l'affaire Lippe l'échec à chaque fois libérait la voie aux conservateurs aux libéraux ou bien aux réformistes dans le camp du progrès dont le pragmatisme faisait dans la pratique gouvernementale toujours barrage à toutes les revendications et projets utopiques de la gauche et cela continue défendre encore dans ce contexte précis de la plus grande désillusion et du plus grand échec historique du socialisme au moment même de la montée dangereuse des nationalismes du racisme de la xénophobie de l'islamophobie de l'antisémitisme et de l'identitarisme de tout genre défendre les utopies donc l'esprit utopique ou des projets de société utopique en général cela signifie donc nécessairement être à contre-courant et défier la pensée unique au prix bien sûr d'une marginalisation quasi totale par un système dominé à tel point par les médias comme de l'autre et pourtant dirais-je il vaut encore la peine de tenir peut-être il vaut encore la peine de tenir un discours utopique même si cela nécessite évidemment beaucoup de courage car il n'est pas possible d'éteindre à long terme ou à jamais les rêves utopiques à savoir ce que Ernst Bloch appelle le rêver et se rêver en avant l'art forward sträum en allemand et qui est toujours porteur de projets alternatifs que nos sociétés en mutation permanente ne réussissent pas vraiment à étouffer totalement ils étouffent bureaucratiquement comme eux mais ils ne peuvent pas heureusement étouffer totalement comme ils sont dans un état de donc comme nous le rappelle Ernst Bloch le lien entre l'utopie les utopies et le rêve est absolument indestructible et même constitutif mais pas exclusivement comme rêve social d'une classe ou d'une couche ascendante par exemple le rêve politique émancipateur du tiers état ayant été concrétisé en 1789 par la révolution française mais plutôt comme fonction utopique comme fonction utopique de la conscience anticipante de l'individu dont les rêves du urne peuvent facilement épouser des archétypes des libérations et d'émancipation avant de se transformer en une praxis visant la construction d'un monde meilleur via la médiation de la catégorie de possibilité et à ce propos Bloch nous renvoie en effet par exemple dans le temps premier du principe d'espérance entre autres au motif des trompettes dans le troisième acte du fidélio de Beethoven annonçant l'arrivée du ministre de la libération du prisonnier Florestan et à d'autres archétypes de ce genre dans l'histoire de la musique de la littérature mondiale mais incontestablement l'utopisation du monde est pour Ernst Bloch aussi et surtout l'oeuvre de se rêver en avant c'est-à-dire de cet effort de transformer les rêves durs négligés par Freud en travail constructif sur le chantier de la réalisation du possible ou un monde défini comme chantier de la réalisation du possible ou expérimentation dans le cadre d'une véritable dynamique extériorisant et concrétisant les potentialités créatrices de l'homme sommeillant et contenues dans la conscience anticipant des individus or pour que le rêve du hum taque tremble puisse devenir réalité il faut selon Bloch plusieurs étapes bref ils font tout un processus un processus qui est décrit par Ernst Bloch comme processus d'un réveil il faudrait que ce réveil arrachant le soi de sa passivité à sa passivité à son sommeil s'enchevêtre avec la volonté subjective de concrétiser et de modéliser les figures utopiques des rêves durs dans la réalité existante en traçant la voie de ces concrétisations et en inventant ainsi une praxis nouvelle celle de l'imagination utopique constitutive de l'utopie concrète il s'agit là d'une praxis désaliennante libératrice émancipatrice capable de libérer l'homme des contraintes d'un système autoritaire d'oppression et d'aliénation et de l'émanciper de la servitude des rapports maîtres-esclaves et de toutes les conditions que faisaient de l'homme comme disait déjà Marx un être méprisé exploité aliéné et humilié merci bon dans le rapprochement fait ici entre effectué ici par Hans Blanc entre l'artiste créateur et le penseur de l'utopie concrète l'accent est ici mis sur la volonté utopique inspirant et incitant pour ainsi dire l'un et l'autre une volonté utopique dont le but commun est évidemment d'opposer aux réalités existantes malgré toutes les résistances le projet utopique d'un monde autre libérer des contraintes et des injustices insupportables donc c'est précisément à ce niveau là qu'il va également époser pour ainsi dire après se tournant vers le matérialisme historique et dialectique donc se situe vers 1923-1924 parce que l'esprit l'utopie n'est pas encore un livre marxiste donc la vision marxienne de l'émancipation sociale via une lecture et interprétation exceptionnelle des onze thèses de Marx sur Feuerbach dans le premier temps du principe espérance donc c'est une lecture marquée dès le début par une très forte volonté d'opérer une convergence de son propre concept d'une praxis utopique anticipatrice du bonheur et de la fraternité entre les hommes dans une société libérée du futur avec le concept de praxis visant une révolution et une émancipation sociale des travailleurs des conditions d'exploitation du capitalisme de Marx mais Hans-Pock va encore apparemment beaucoup plus loin en tentant notamment dans le temps deuxième du principe espérance l'abrégie des utopies sociales de récupérer dans une large mesure l'histoire des utopies notamment ce qu'il appelle les utopies libertaires pour ses propres projets d'une praxis fondée sur l'identification de la volonté d'agir des hommes et des femmes en vue de la construction d'un monde meilleur avec la praxis de l'utopie concrète dans une de ses interviews des années 70 Bloch je vais en citer un donc c'est-à-dire Bloch va même jusqu'à définir le marxisme en général c'est-à-dire le marxisme rénové dé dogmatisé humanisé dont il voulait être l'architecte comme utopie concrète cette récupération dans le cadre d'un grand voie et d'une perspective critique de l'histoire des utopies de l'utopie platonicienne fondée sur l'idée de la justice via l'analyse des utopies de la renaissance Thomas More Campanel Francis Baker etc. jusqu'aux grandes utopies socialistes et communistes du XVIIIe siècle Owen, Saint-Simon, Fourier, Cabet etc. Et cette revalorisation des utopies par Ernst Bloch s'inscrit apparemment contre la tendance manifeste de la vulgate marxiste-léniniste de l'époque stalinienne de réduire l'impact des utopies sur la philosophie du matérialisme historique et dialectique au strict minimum et d'opposer ainsi dogmatiquement ou soi-disant rêveurs utopiques dans l'histoire du socialisme le marxisme-léninisme comme idéologie et nouvelle vision du monde strictement scientifique et purie de tout élément utopique. Cette rébellion de bloc contre la vulgate marxiste-léniniste stalinienne au nom précisément de la défense obstinée de sa part de l'esprit utopique en tant que fermant nécessaire et indispensable d'un marxisme rénové refondée aussi en tant que morale et là évidemment il y a une affinité entre sa notion n'est-ce pas avec celle de morale socialisme avec celle de Jean Jaurès cette défense de la subjectivité créatrice et aussi d'une certaine religiosité utopique contre le pan-déterminisme d'un matérialisme dogmatisé et canonisé cette défense d'une vision profondément humaniste du marxisme et du socialisme au-delà de la statulatrie officielle tout cela a incontestablement contribué à isoler bien sûr à marginaliser dès le début dans le camp donc du marxisme léninisme soviétique officiel et en ex-RDA car c'était un défi lancé à l'adresse des bureaucrates et des apparats chèques au pouvoir qui n'avaient pas hésité à faire tirer sur les ouvriers du bâtiment en grève dans la Stalinalé à Berlin-Est en juillet 1953 et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a été démis en 1957 de ses fonctions de professeur de philosophie à l'université de Leipzig au moment des grandes purges consécutives à l'écrasement de l'insurrection hongroise par les chars soviétiques à Budapest en novembre 1956 donc quant à la lecture et l'interprétation des utopies historiques présentées par Ernst Bloch dans le tome 2 du principe espérance force est de constater que sa critique des utopies plutôt autoritaires des utopies de l'ordre comme celle de la république de Platon ou de l'état de soleil de Campanel ses critiques s'accompagnent de l'éloge explicite des utopies libertaires concept sur lesquelles il range volontairement l'utopia de Thomas More et aussi l'utopie fouriériste l'utopie phalanstérienne l'utopie de Thomas More bon et aussi quant à l'utopie de Thomas More Bloch a nettement tendance à la considérer comme la plus importante construction imaginaire née dans l'Occident d'un ordre social libre et égalitaire même si la monogamie y est encore maintenue même s'il subsiste encore certaines contraintes et même des punitions draconiennes pour l'adultère avec son partage égal des biens du travail la limitation de la durée de travail journalière à six heures avec son mépris de la propriété privée et de l'or son système démocratique électif son épicurisme s'exprimant dans le culte des arts des loisirs de la beauté etc. son hostilité générale a un mode de vie ascétique sa tolérance religieuse avec tout ça l'utopie de Thomas More est aux yeux de Bloch la première grande anticipation du rêve d'une société démocratique communiste libre et pour la première fois donc la démocratie comprise dans un sens humain dans le sens des libertés publiques et de la tolérance qui est alliée avec une économie collectiviste mais évidemment à la différence des autres rêves collectivistes et l'état idéal la liberté serait inscrite dans ce collectivisme où le contenu serait la démocratie matérielle et humaine en même temps utopia donc utopia où c'était l'idéal alors où tous les cultes sont tolérés sans aucune discrimination même si les utopiens ont majoritairement adopté le christianisme à cause du mode de vie communiste de Jésus-Christ cette utopia est affirme Bloch l'eldorado de la liberté religieuse pour ne pas dire le panthéon de tous les dieux vénérables la mise en cause de l'absolutisme du christianisme la tolérance institutionnalisée dans l'utopie morielle nous rappelle Ernst Bloch laisse libre cours au souffle précurseur des lumières autrement dit dans ce commentaire de l'utopia de Thomas More Ernst Bloch s'efforce de sauver à tout prix l'image et la substance révolutionnaire de l'utopie morienne sans vouloir nier pour autant quelques contradictions et dissonances par exemple le contraste entre la première partie d'utopia comportant une critique violente des conditions sociales en Angleterre de l'époque et la seconde partie beaucoup moins radicale la série de l'affaire Bloch tout à fait caractéristique pour les rêves utopiques de la bourgeoisie baissante et ascendante et si Blanc insiste aussi beaucoup sur la radicalité de la critique sociale du chancelier anglais décapité donc sur le ordre du roi donc après l'ombre détention à la tour de Londres donc il souligne cet aspect donc de la ferme conviction que cette critique de l'exploitation des pauvres par les riches du caractère répressif excessif des lois de tous les abus commis ou de la propriété privée et du privilège rend déjà transparent dans l'utopie de Thomas More donc un concept primarxiste de la critique de l'état de classe et bien que cette critique ait chez Thomas More encore un fondement plutôt moral que scientifique bien que son état idéal projeté sur une île lointaine dans l'Atlantique soit plutôt une invention rationnelle voire un rêve rationalisé dépourvu de la certitude de l'espérance kiliastique son utopie est conclue Locke projetée sur la voie de détendance humaine vers la liberté où le travail et l'état sont réduits au minimum et où la joie est exaltée au maximum donc alors quant à l'utopie de Jean Fourier le phalanster donc il n'y a pas le moindre doute que Locke la préfère très clairement à l'utopie saint-simonienne à savoir à la nouvelle religion industrielle saint-simonienne l'utopie il préfère évidemment l'utopie fédérative et libertaire fourriériste car même s'il ne peut pas se priver de formuler aussi quelques réserves à l'égard de l'exubérance exotique et fantastique de l'imagination utopique fourriériste par exemple l'utopie du second soleil qui coronera le pôle du nord l'ensemble des prophéties techniques qui semblent anticiper sur un grand nombre d'inventions techniques du XXe siècle et que Locke qualifie comparée à celle de Jules Verne ou de Schébert de paranoïaque Locke ne cache pas son admiration son enthousiasme devant l'exactitude historique de la critique sociale s'exprimant dans les grands écrits de fourrier tels que la théorie des quatre mouvements ou le traité de l'association domestique agricole ou le nouveau monde industriel de l'année 1828 donc cette force de critique historique cette force propre à fourrier que Locke oppose à la critique utopiste non historique de Doven résulterait du fait que fourrier formule sa critique du temps présent non non pas du point du but d'un état idéalisé mais en tant que critique hic et nonc de la barbarie de la civilisation moderne donc fourrier démontre et Locke que la civilisation en groupe élève tous les vices que la barbarie exerçait de façon simple au niveau d'un monde de vie composé et qu'évoque ambigu hypocrite et en se fondant de la sorte sur l'histoire il devient non seulement auteur satirique mais aussi dialecticien et bien que fourrier représente tout aussi peu qu'Owen les intérêts des classes du prolétariat au sens de la lutte des classes il ne croit pas que la société bourgeoise soit amendable telle qu'elle ou en se prenant comme point de départ sans connaître Hegel et une bonne génération étant à une bonne génération de distance de Marx fourrier découvre cette thèse extraordinaire selon laquelle dans toute civilisation la pauvreté est engendrée par l'abondance elle-même la misère ne passe plus comme les économistes bourgeois l'ont cru pendant des décennies et le croit peut-être encore aujourd'hui pour une situation provisoire qui prendra fin de soi-même grâce à l'apparition de la corne d'abondance de la richesse croissante ces propos donc de fourrier cités par le bloc sont dirais-je tout à fait encore tout à fait d'actualité bloc est apparemment fasciné par la lucidité avec laquelle fourrier prophétise déjà en 1808 la fin du capitalisme concurrentiel et l'avènement du capitalisme des monopoles et par la manière dont fourrier démasque la faille morale du libéralisme économique mais il y aurait cependant et sur ce point précis le loge du fourrierisme s'articule chez bloc évidemment avec une critique marxiste des limites de sa pensée un point de rupture dans la critique sociale fourrieriste et dans sa doctrine notamment du garantisme précisément là où la médiation historico-dialectique de cette critique cède brusquement le terrain à des images de souhait de l'avenir et qui sont le produit d'une imagination optative subjective donc comme Karl Marx et à moindre degré Auguste Blanqui qui était le premier à réfuter du point de vue communiste et matérialisme radical le coopérativisme Blanqui critique le caractère petit bourgeois de certains projets de réformes économiques fourrieristes par exemple le projet de la caisse d'épargne ou de la caisse d'assurance et va jusqu'à suspecter le garantisme fédéraliste de fourrier de sympathie avec l'anarchisme rodonien ce qui resterait à prouver donc mais en général donc je disais plutôt je disais le caractère progressiste et révolutionnaire du socialisme utopique fédératif de fourrier qui avec son projet des phalanstères avait voulu sauvegarder pour la communauté la douceur du pastoral au milieu d'un front socialiste quand il plante très belle expression je trouve très belle métaphore et celui à quand donc la première et la meilleure place parmi les utopies fédératives et libertaires il en le fait en raison évidemment de l'enthousiasme profond qu'il éprouve pour la théorie des passions et de l'association au fourrier et de plus d'abord pour la conviction éthico-religieuse du fourrierisme que la réalisation de l'utopie fédérative dans les phalanstères serait le triomphe final de la passion fondamentale de l'amour du chrétien donc à titre de conclusion Asbrock est convaincu que l'utopie abstraite a désormais fait son temps qu'il faudrait absolument la substituer par l'utopie concrète constate donc que du fond du coeur les utopistes ont maudit l'iniquité ils ont voulu la justice et en tant qu'utopistes abstraits ont élaboré dans leur tête les plans d'un monde meilleur c'est encore du fond du coeur qu'ils espéraient allumer la volonté de le réaliser or conclut Bloch donc depuis Marx le caractère abstrait des utopies est vaincu l'amélioration du monde n'est plus conçue que comme travail dans et avec les lois dialectiques du monde objectif avec la dialectique matérielle d'une histoire comprise consciemment produite donc depuis Marx l'utopie gratuite mis à part une action partielle encore vivace dans certains mouvements démancipation ne se manifeste plus que sous forme de jeux réactionnaires et superflus ils ne manquent certes pas de séduction ils peuvent tout au moins servir à détourner l'attention et pour cette raison justement ils sont devenus de simples idéologies de l'existant revêtant le masque de la critique et de l'utopie donc l'oeuvre des rêveurs sociaux authentiques était d'une autre trempe conclut Blanc elle était honnête parce qu'elle était honnête et grande c'est ainsi qu'elle doit être comprise et appréciée je cite avec toutes les faiblesses de son abstraction de son optimisme trop expéditif mais aussi avec sa volonté pressante et inlassable de paix de liberté et de pain et l'histoire on retrouve le slogan du front populaire français de 36 en effet et l'histoire des utopies montre que le socialisme est aussi vieux que l'occitan et avec l'archétype que le souten sans cesse celui de l'âge d'or encore plus vieux que lui donc évidemment pour la raison de temps je m'arrête ici on peut laisser le reste pour la discussion merci de votre attention je vous propose comme nous prenions un temps 10 à 15 minutes pour prendre le temps d'échanger avec les deux premières interventions en les prenant dans leur contraste donc la parole est à vous